D'abord, parce que nous sommes tous des Camerounais, je suis une blogueuse, ma voix porte, j'aimerais condamner avec la plus... ça veut dire que je vais condamner avec la plus grande énergie, la plus grosse énergie, l'agression de Lolo. Pourquoi je condamne cette agression ? Je condamne parce qu'aucune personne de la diaspora ne mérite cela. Je condamne fermement son agression. Parce que ça ne doit pas être comme ça dans la diaspora. Mais en même temps, je vais entrer dans certains détails. Lolo, en tant qu'une influenceuse, tu es ma soeur. Toi et moi, nous avons fait la paix. Et rien ne nous amènera plus dans les clashs. Mais ça m'empêche, si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Quand tu vois les vieilles chouettes là, Sandy de Boston là, c'est une abeille. Sandy de Boston là, c'est une abeille à visage découvert. Donc elle, dans la team, elle est d'abord. Donc ce n'est même pas que... Quand tu vois une personne comme Sandy là, qui a tout son groupe des femmes là, tu peux faire le bras de fer. Tu es parti chercher quoi là-bas ? Ta vie. Tu n'as pas peur. C'est-à-dire que tu craines ta vie. Tu es parti chercher quoi là-bas ? Tu penses que les gens te poussent ? Tu penses que tu peux faire le défi avec les vieilles chouettes là ? Les gens qui se déshabillent en faisant que Bobby Tana... Tu pouvais faire le... Tu as vu qui t'a défendu là-bas ? Hé Lolo ! Tu es parti chercher quoi là-bas ? Hein ? Tu n'avais pas à être là-bas, je suis désolée. Regarde ! Je vais te dire quelque chose Lolo. Un. Avant, tu intervenais dans les dirêts de la basse. On est d'accord ? Ils sont libres d'être dans la basse, ils sont tes amis. Mais tu sais que le coup que tu as eu, c'est deux personnes. C'est Yannat, ton premier fils. Et Sabo. Tu sais que le coup que tu as eu, c'est Yannat et Sabo. Ce sont les trucs personnels. Ce sont eux qui sont derrière. Ce sont eux qui sont derrière. Quand tu es arrivé au Camo, tu sais ce que tu as parlé de la basse, non ? Tu as parlé avec la plus grande énergie que tu allais déballer les choses de la basse. Que tu connaissais parce qu'ils t'ont demandé d'aller coucher avec Alibri. Ils t'ont dit, ils t'ont dit, ils t'ont dit. Quand tu es revenu, tu n'as pas su qu'ils t'attendent au courant, qu'ils t'attendaient. Et de deux, ma chère soeur, tu es partie chez Mba Ganguelé. On a fait ton passeport en deux minutes. Tu n'as pas besoin de donner ces détails-là. Tu penses qu'il n'y a pas les gens de la basse qui parlent des gens du gouvernement ? Tu avais besoin de... Qu'est-ce que tu voulais dire en fait ? Mais est-ce que tu sais comment les gens ont interprété ça ? Tu n'as pas besoin... Tu peux même rencontrer le ministre au Camo. Tu vas dans son bureau, mais tu le gardes pour toi. Tu n'as pas besoin de détailler. Tu as l'opinion de Baga Ganguelé. Tu n'as pas là avec lui. Tu n'as pas là avec ceci. C'est ton problème. C'est ton... Ça te regarde. Tu n'avais pas besoin de dire. Les gens gardent leur relation. Tu as dit. Maintenant, tout le monde. Moi, je te dis ce que les gens pensent pour tout bas. Les gens pensent que tu es indique. Oui. Non, je ne vais pas mentir. Parce que dans la vie, tu peux être de deux côtés. Tu choisis un côté, tu restes là-bas, tu es tranquille. Ou tu es neutre. Tu ne peux pas être à gauche et tu es à droite. Parce que les gens de la base t'ont considéré comme les leurs. Ils t'ont considéré que tu étais avec eux avant. Laissons que quand moi, c'est ton frère, Niat, c'est ton frère du village et tout et tout. Mais tu étais avec eux avant. Tu intervenais dans les directs. Tu intervenais, tu intervenais. Après, tu as pris ta position. On peut comprendre. Hein? Ma soeur, pardon. Il faut que tu changes. Tu comprends, non? Ne prends pas mal ce que je te dis. Les gens qui t'organisaient, c'est Niat Barano. Et qu'à moi. C'est un règlement de compte privé. Regarde. Tu as une vidéo où tu demandes au gouvernement. Tu demandes à madame Nathalie Moudi qui de t'aider. Tu demandes la première dans ma soeur. Comment tu peux partager les vidéos des gens de la base? Même si parlant bien de toi. Salomé Tchap-Tchetson. Je parle avec elle. Oui, et maintenant, ça va, ça va bien. Mais elle ne peut pas partager sa chose. Si elle fait son commun, c'est des sacs en main. Oui, je peux partager. Mais tu partages les vidéos des gens de la base. Tu veux que les gens te considèrent comment? Mais ce sont les gens qui insultent la première dame. Salomé Tchap-Tchetson 1ère. Elle porte le sac de la première dame sur la tête. Elle insulte la première dame. La première dame, le même gouvernement. Qui t'a aidé. Qui t'a fait venir au Cameroun. Comme ça, Salomé Tchap-Tchetson 1ère. La première dame jusqu'à demain. Mais Lolo, tu partages le à cœur ouvert que tu as dit. Le à cœur ouvert que tu as dit. Dans ta vidéo où tu faisais ton audience à la présidence. Dans ce même truc, tu dis que tu as la page à cœur ouvert. Ma soeur, franchement, réfléchis un peu. Tu partages les choses de Salomé Tchap-Tchetson 1ère. Les choses des gens de la base, pourquoi? Tu penses que moi, je ne les connais pas? Est-ce que tu parles d'une page à cœur ouvert connue? Et tu partages les images des gens qui insultent la première dame de ton pays que tu dis aimée. C'est normal ça? Tu n'as pas partagé les directs de ces gens-là. Ce n'est pas normal, Lolo, si on ne te le dit pas. Tu peux même parler avec les gens de la base, mais sans afficher. On sait que quand moi, c'est ton frère, Nietzsche, c'est ton frère. On peut être d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes plus de même. Vous ne vous entendez plus. On peut comprendre. Mais dis-moi, les gens de la base, même s'ils parlent bien de toi, tu vas partager sur ton mur privé, sur ton mur public. Partage même sur ton mur privé. Mais un mur public. Tu parles de Madame Nathalie Moudiki. Tu sais que c'est la meilleure amie de la première dame. Mais tu mets Salomé Tchap-Tchetson qui insulte la première dame. Salomé Tchap-Tchetson au mur privé. J'achète même les boucles d'oreilles chez elle. Mais je vais te dire que c'est une erreur grave. Parce que ça peut être double visage. C'est une erreur très grave. Regarde ceux qui sont dans la base. Ils ont signé qu'ils meurent que là-bas. Ceux qui sont dans... Comment on appelle là ? Dans Sardines. Ils signent que je suis sardinant. Lolo, tu pâtes les choses des gens de la politique sur ta page. D'où tu fais la politique ? Hein ? Tu fais la politique. Tu partages les VP de Londres, tout ça. Tu n'as pas à mettre ces gens sur ton mur. VP de Londres, c'est un grand que je respecte. Bonjour ma faute, tu vas bien, je vais bien, point. Parce qu'ils ont parlé de toi, tu partages. Tu as besoin, tu écoutes comme tout le monde. Tu passes dessus comme le taxi plein. Hein ? Non ! Tu n'as pas le droit. Je te le dis encore aujourd'hui. Parce que je suis ta soeur. Je n'ai pas voulu te le parler en privé. Mais j'étais choquée. J'étais choquée de voir que tu portes les choses des gens de la base. Parce qu'il y a deux qualités de base. Il y a la base kata kata qui veut tout gâter. Il y a la base qui discute l'heure. Chacun le doit donner son opinion. Mais tu es dans la politique, toi. Est-ce que tu sais ce que tu veux ? Est-ce que tu sais qu'on peut te faire du mal comme ça ? C'est toi qui étais ici avec les trucs de la canne. Vous étiez à l'hôtel, vous avez fait ceci. On a compris qu'on vous a invité comme ça. Mais tu as dit des choses, tu as fait une vidéo, tu as dit plein de trucs. Comment ? Pour que quelqu'un t'envoie coucher avec quelqu'un, il faut que tu sois lié à la personne. C'est vrai que tu étais dans le mouvement de la base. Tu étais tellement lié à eux parce qu'il te dit, va coucher avec Calibri. Calibri m'appelle et je ne peux pas me cacher. Moi, il faut savoir, la main va bien, il va bien. Pour en bas, ça s'arrête là. Est-ce que ça veut dire que je suis de la base ? On a le droit d'avoir les amis qui sont dans la base ou bien sardinés ou quoi que ce soit. Mais en tant qu'un personnage public, quand tu affiches ses ans sur ton mur, ça veut dire que tu as pris position. Tu ne réfléchis pas avant de réagir ? Tu ne réfléchis pas ? Est-ce que tu sais que ta vie est en danger ? Parce qu'on ne sait pas de quel côté tu es. Les sardinés pour eux, tu as partagé les trucs de la base. Salomé Tchapche, tu penses qu'elle peut, tu crois qu'elle représente la base ? Salomé Tchapche, c'est une femme comme toi. C'est un mouvement, elle était hier avec les camoins. Il faut que les gens arrêtent la manipulation. Elle était hier avec les camoins, la panthère. Cindy de Boston était avant avec Calibri. Je lui avais même dit en privé que méfie-toi de Gniad et son frère parce que je les connais. C'est Cindy. Mais c'est une femme avec qui j'ai déjà eu à parler, non ? Est-ce qu'il y a besoin de venir dire sur Facebook ? Je n'ai pas besoin de le dire. Mais j'ai déjà eu à lui de la verti quand elle était avec Calibri. Je lui ai dit que si tu parles moi, elle le connaît. Si tu parles là-bas, sache que... Les histoires d'argent qu'on dit que t'es là-bas, puis l'agent c'est monté, c'est des conneries. C'est des conneries. Dans la pote, ils ne gagnent rien. Au contraire, ils dépensent leur argent. Hein ? Mais Loulou, regarde un peu. Regarde un peu. Toi, tu traînes avec les gens du gouvernement. C'est normal. Tu as les gens du gouvernement qui sont tes amis. Mais en même temps, tu as ta page. Ils voient que tu partais les gens de la base. Même si en ce moment-là, ils ne sont pas en train de parler de la première dame ou du président de la pub. Rien que les faits que tu partais leurs images. Ces gens de la base, savent que tu es avec eux et que tu approuves ce qu'ils font. Et ce n'est pas gentil. Parce que dans la vie, on ne peut pas manger de deux côtés. On ne peut pas être partout. Moi, je suis partout, ouais. Mais en solo. Parce que quelqu'un de la base peut m'appeler, ma faux. Pas en tant que la base, ma faux. Ouais, j'ai appris que tu allais prendre ton nom orange, mon lit. Je vais donner. Quelqu'un de la sardine. Ma paix, je vais donner. Vous savez que je mange de deux côtés, non? Et me donne. Mais ce n'est pas dans le cadre de la politique. C'est dans le cadre privé. Il faut que tu saches ce que tu veux. Parce que ce qui t'est arrivé là, c'est toi-même qui es cherché. Il ne faut pas que les gens t'encouragent dans les conneries. Tu as vu l'organisateur qui a fait la soeur. Tu as vu comment la personne a perdu. Tu as vu le sang. Tu as vu les gens qui sont blessés. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu es obligé que tu partes à la soirée? Ce n'est pas obligé. Est-ce que tu sais qu'on t'attend? Hein? Ce n'est pas obligé que tu partes à cette soirée-là. Tu arrives même, il y a le bruit comme ça. Ne fais pas le bras de fer. Dis qu'il n'y a pas de problème. Je rentre. Il n'y a pas de problème. Tu rentres. Moi, j'étais à une soirée que les gnats m'ont gazé. J'étais à une soirée où il y avait les 30 ans de Samy Diko. Maman, j'étais à la soirée, bien habillée. Les gnats étaient là. Je sais qu'ils avaient dit, je trouve qu'ils vont taper les gens. Mais moi, je suis venue. J'essaie de m'enlever ma part. J'avais mon parole. Le truc qu'on m'avait envoyé de Los Angeles. Je tournais dans la salle comme ça. Il y avait les gens de la basse. Il y avait même les femmes là. Les bobis, t'anapes, tout ça. J'ai fait les photos avec ma photo. On fait la photo. Il y avait même la gabonaise là. Ça va à Rennes-Mères. Je vais bien. Elles m'ont dit que ma photo, tu restes tranquille, tu recueilles. Parce que quoi ? Je marche dans la salle partout où je veux. Elles m'ont dit que, va à la limite là-bas. Ne viens pas nous chercher les problèmes ici. Et je tournais ces mots là où il y avait gnats. Parce qu'elles savaient que gnats dirait qu'il va me taper. On a passé une belle soirée. Gnats en partant à balancer le truc en bas. Et ce, moi, je ne parle pas avec gnats. Gnats, quand il me salue normalement, il faut bonjour. Je dis en repas, c'est que c'est le fou de la nation. C'est le fou de la République. Quand tu connais quelqu'un, tu vis avec. Tu penses que, là où tu as mis les captures des camps de gnats, comment il parle avec Sanji de Boston. Tu penses que pour elle, c'est une bonne image. Si c'est vrai qu'elle est sortie avec gnats. Si c'est la vérité, ce n'est pas bien pour elle. Parce que gnats peut être son enfance. Il peut être son bébé. Mais ça peut aussi être les captures des camps montés. Parce que gnats a dit qu'il est ton fils. Ton premier fils que tu as accouché, Lolo. Même Koutelina croit que tu es le premier fils de... Koutelina, des grenouilles. Koutelina, des grenouilles. Koutelina, des grenouilles. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ma chère soeur, ne fais plus ça. Supprime ces gens que tu as mis sur ton mur. Supprime ces gens de la brasse, là. Sur ton mur. Même les VP de Londres, il faut enlever. Même s'ils ont fait le direct pour te soutenir. Merci, c'est gentil. Mais tu ne publie pas. Il faut les supprimer. Tu peux même les fréquenter, tous ces gens. Mais en solo, pas publiquement. Parce que tu avais le gouvernement. C'est toi qui nous as expliqué. Tu avais le gouvernement. Le DC, c'est ou c'est quoi ? Monsieur Mbaganguelet t'a appelé dans son bureau. T'as dit que tu as le droit de... Quand tu as parlé, les gens ne sont pas cons. Quand tu as fait ton direct, après ton retour au Camon. La façon que tu as parlé, c'était pour nous faire savoir que tu avais le gouvernement. Tu travailles avec eux. Voix l'interprétation que les gens ont eue. Donc, tu vas encore tourner derrière, venir. Non. Ne fais pas ça. Parce que tu perds ta vie. C'est ta famille. C'est les gens qui t'aiment qui vont perdre. Moi, à ta place, je rencontrais même le DC. Je ne venais pas dire. Je n'allais même pas dire que j'ai rencontré. On m'a fait le passoire en deux minutes. On m'a fait... Si je n'avais pas entré dans certains détails, j'allais dire que je suis rentré. Je remercie le gouvernement d'avoir obtenu mon passeport et tout. Je suis rentré sur le retour. Et puis, tu parles des choses avec tes copines là. Les gens te plaignent comme une indique. Sache-le. Que ce soit du côté des écans. Tu n'es pas bien vu. Que ce soit du côté des bamilekés. Même où c'est quoi là. Tout le monde sait que toi. Tu n'es pas clean. Parce que c'est la bouche qui arrange. Et c'est la bouche qui gâte. Moi, Florey, je sais que tu n'es pas indique. Tu as peut-être parlé. Comment tu as entré dans tes... Pour te faire voir. Mais je sais que tu n'es pas indique. Je sais que tu n'es rien dans ça. Parce que même s'il ne faut pas un indique, ce n'est pas toi. Les indiques sont des personnes qui sont discrètes. D'abord, la discrétion. Je sais que tout ce que tu avais dit là, c'était bien pour te donner les ailes. Mais tu n'es pas indique. Parce que tu ne peux rien indiquer. Même si tu rencontres qui dans la République, tu ne peux pas être indique de la diaspora. Parce que tu ne connais rien de la diaspora. La vraie diaspora, ce n'est pas les soirées. Tu n'es pas ce que tu as dit. Tu as parlé, les gens ont défini. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es zéro, indique tu n'es rien. Je ne sais pas. Tu ne peux donner aucun renseignement en fait. Tu comprends ma... My... 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 Comme tout le monde. Tu as compris. Elle dit bien, je dis officiellement et j'assume qu'elle n'est pas indique. Parce qu'elle ne peut rien donner comme indique dans la diaspora. Elle ne connaît rien. La vraie diaspora, ce n'est pas la diaspora manioc. La diaspora patate des soirées. Il y a la diaspora qui est là. Et ces gens, les vrais gens de la base ne parlent pas même. Même les vrais gens de... Comment vous appelez la sardine. Ils ne font pas le bruit. Les gens même qui financent, qui font les choses, ne font pas le dire. Ils ne parlent pas. Donc ma soeur, tu ne peux pas être indique. Parce que ton direct que tu avais fait à ton retour, tu as été très calme. Tu as été très... Ça c'est vu que tu as vraiment bûché ça. Même ton comportement était bien. Mais, après ce dire, les gens ont analysé que tu travailles avec le gouvernement. Et j'aimerais dire aux gens que tu ne travailles avec zéro gouvernement. Parce que tu es très mal placé pour donner les infos. Tu ne peux d'aucune information. Mais toi, tu ne connais pas. Tu es comme les lambdas. Comme nous. Nous, on ne connaît rien. On ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien. Je vous dis, ce n'est pas pour prendre sa défense. Mais je vous dis, Lolo ne peut rien donner comme information. Elle ne connaît rien de la diaspora. Donc elle ne peut pas donner une information qu'elle indique. Elle peut-être vendre les gens. Elle ne peut pas. Elle connaît où? Elle connaît quoi? Elle parle où? Vous l'avez déjà vu où? Les soirées sont les endroits. Ce sont les endroits, ça. Tu t'en vas dans une soirée, ma soeur. Tu vas dans une soirée. Tu ne sais pas. Ma soeur avec les tchoutures dans ta poche. Tu vas à une soirée. Tu sais, regarde où? On m'a toujours attaqué. Je me suis toujours défendu, mon frère. J'ai ma poitrine. Je mets celle-ci. Je mets celle-ci. Je mets partout. Tu pars dans une fois où les femmes, les vieilles chouettes sont entrées. Elle dit que tu n'entras pas. Et les femmes, c'est des sauvages. Jeunes. Sans dire que Bostola, c'est une malade. C'est une abeille qui a découvert. C'est une gangsta. On a déjà cassé les pieds. On a cassé la mou. On a cassé ceci. Moi, je connais les gens de la passe. C'est la vérité. Mais à un moment donné, il faut laisser certaines choses. À un moment donné, nous ne nous faisons pas. Parce que c'est la bouche qui arrange, c'est la bouche qui gâte. Si on te faisait du mal. Tu as vu ces gens-là. Tu vois que Salomène, elle va faire quoi? Elle est qui? Elle va faire un peu bagarrer. Elle va mettre son manteau sur la tête et faire comme ça. Laissez les choses du village là. Les choses du village parce que vous allez une dé. Là-bas, ce n'est pas une partie d'une dé. Parce que les gens prennent pour faire les gens du village. Parce que là, maintenant, vous avez fait que c'est les gens du village. Les histoires de vieux. Ce n'est pas une chefferie là-bas. Ce n'est pas une chefferie. Depuis quand, Salomène, depuis quand c'est ton ami qu'elle va te dire que tu vas avoir confiance? Tu ne sais même pas qu'ils ont organisé ça, eux tous là. Qu'ils ont même organisé tout ça, même à Salomène. Parce que tu es d'abord une gars qui les énervait avant jusqu'à demain. Tu l'insultais avant, non? Elle venait dans tes directs avant, quand vous étiez dans vos choses là. Tu penses qu'elle ne peut pas être en demain, et tu n'as pas un truc là-bas bien. Oui, ne pense pas que Salomène Tchapte pouvait même te défendre en quelque chose. Quel est ce mouvement où ça dit qu'il y a une partie qui veut, il y a l'autre qui ne veut pas. Le point, c'est que tu n'as rien perdu. Mais c'est l'organisateur qui a perdu. Parce que toi, personnellement, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Mais l'organisateur a perdu. Mani Bella a perdu. Aveiro, c'était son premier concert à Paris. Il n'a jamais fait Paris. Aveiro, j'ai cela. Il n'a jamais fait, parce que c'est sa première sortie à Paris, officielle. Ça se passe comme ça. Ça, c'est une bonne image. Pourquoi ces gens, là-bas, quand ils disent qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un? Moi, j'étais présente un jour quand ils ont dit que Coco Ajanté nous chante. J'étais là. J'ai dit qu'elle va chanter. Ils ont dit que Florian, on s'en fout de toi. Toi, tu ne nous intéresse pas. Donc, tu peux faire ton bruit. Moi, je faisais le bruit. Ils étaient là. J'ai dit qu'elle va chanter. Elle va faire ceci. Parce qu'ils ont vu que moi, je ne les intéresse pas. Coco Ajanté a mis son chapeau et tout. Elle est partie en train. Ils ont dit que tu n'entres pas ici. J'ai dit que pourquoi? J'étais là dehors. J'ai dit que pourquoi? Vous aimez faire ça? Il y a tant. Dès moi, vous allez voir. J'ai sorti mon truc. J'étais seulement en l'air qu'elle essayait avec moi. J'ai tourné. Ils ont dit que je dis donc, tu ne nous intéresse pas. Va boire tes alcools là-bas. Tu nous laisses. Je dis que vous n'êtes pas intéressé dans le foie. Moi, je passais du haut, femme, là. Que maman, vous restez dans le foie comme ça? C'est à haut. Je suis entrée. Donc, ma soeur, il faut incliner tous les engagements que tu as dans la vie. On peut se séparer avec quelqu'un publiquement. Devant le public et derrière, on discute avec la personne. Sabo ne te veut pas du bien. Et tu connais, il n'y a rien de plus. Et avec Koutelina, ils vont te faire. Tu ne connais pas ça. Remercie le Seigneur parce que tu es sorti sain et sauf. Oui. La prochaine fois, ma pardon. Je t'en supplie, ma soeur. Tu as ta famille. Ne fais pas le bras de feu avec ces gens-là. C'est chacun qui vient parler n'importe quoi. Oh, le lo a pris l'argent. Alors qu'elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. On lui a donné l'argent. Oh, c'est monté, c'est descendu. On ne lui a rien donné. Elle n'a rien eu. Elle n'a pas eu aucun argent. Le gouvernement camerounais ne paye pas les gens ici en Europe pour venir ou venir leur cadre ou quoi, jamais. Si on vous dit, c'est qu'on ment. On a vu, non ? Tous les gens qui parlaient là-bas, qu'ils sont compatriotes, de ces patriotes-là, qui parlaient sur Facebook. Vous les voyez parler encore de politique. Parce que le argent qu'ils avaient dans la poche, le argent pour manger, ils ont mis des dents pour payer les transeurs. D'autres ont perdu leur travail. Même dans la base, beaucoup ont perdu le travail. Mais le gouvernement est toujours en place. Beaucoup de personnes qui étaient dans le patriote-là, ils attendaient l'argent du Cameroun, non ? Ils pensaient qu'on paye les gens. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. D'autres sont rentrés au village. Voilà Amèr Kamé, il est au village. Vous ne voyez pas, avant Amèr Kamé était quoi ici en Bé ? Il était patriote, non ? Le voilà qui cultive. Il est rentré au village. Parce que même son travail qu'il avait, il a perdu. À force de courir partout, partout, on ne paye pas pour ça. Quand tu soutiens ton pays, tu soutiens gratuitement. Tu ne soutiens pas ton pays parce que tu attends que tel ou tel va venir te donner l'argent. C'est ça qui est ça. Beaucoup d'eux ont perdu leur travail. Nyan ne vous a pas encore dit les problèmes qu'il avait eus ? Le nombre de voitures qu'il a cassées en route pour aller courir dans les histoires de la base ? Le gouvernement est toujours là. Rien n'a changé. C'est toujours comme vous avez parlé. C'est toujours comme c'était là. Le coronel est venu m'encore appuyer dessus. Donc tout ce que, franchement, que chacun cherche son petit travail, il fait et il reste tranquille. Ça s'en va pas mal. Amèr Kamé, il est maintenant dans le Congo. Ça, vous le voyez encore parler de la politique. Il est dans le Congo. Ça, on voit les bris-nana qui vient ici à m'insulter que je quémande. Il parlait de la politique. Il y a encore le sujet de la base. Bris-nana va venir parler. Quoi ici ? Vous voyez, Billy le gifleur, rentre au Cameroun pour toujours. Il dort sur les banques publiques. Billy le gifleur, parce qu'il a giflé un Camerounais comme lui. Le gouvernement lui a dit qu'on ne t'a jamais dit de défendre le Cameroun. Le Cameroun a son armée. Le Cameroun a ses agents secrets. On n'envoie pas les individus sans papier, qui n'ont pas de travail. Vous pouvez parler du Cameroun. Vous salissez l'image du Cameroun. Vous, ces gens qui parlez de la politique, on ne parle pas de la politique. Vous salissez l'image de notre pays. Et c'est comme ça que vous ne voyez même pas les gens de la base là. Maintenant, quand il y a un truc, si c'est au Congo, ça le fait. Ils ne parlent que parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Même les gens de la Patriote là, ils n'ont plus rien à dire. J'ai vu Marie-Pôte pour elle travaille, elle est. Elle a son entreprise. Je l'avais rencontré, vous la voyez encore trop parler. Il reste seulement ceux qui écrivent l'Antumento avec Boris Berthold. C'est les deux là qui restent encore. VP de Londres, il parle, tu vois qui suit. Il y a l'autre dame là qui est à Boissou d'Afrique. Elle parle avec deux personnes. Elle parle avec un membre de sa famille. Ils sont deux en direct. Elle a 1000 partage. Ils sont deux. Adama. Vous ne voyez pas que c'est fini. Elle est Patriote. Pourquoi les Patriotes ne regardent pas? Quand elle parle Berthold d'Afrique, elle parle. Tu la vois, elle parle. Il y a deux personnes en ligne. Elle-même se regarde avec son deuxième téléphone. Et un membre de sa famille qu'elle a téléphoné pour dire qu'elle s'est rendu. Le reste, ils sont où? Mais tu vois, 1000 partages. Il y a celle qu'on appelle coach là. Elle pleure. Elle est sortie avec un gars. Il y a l'autre que vous appelez coach là. Vous entendez encore parler d'elle? Est-ce qu'elle parle encore? Il y a un gars qui là, un gigolo qui là, toujours dans leur partage. Les femmes là vont dans les parties que la basse et les Patriotes. Ce sont des femmes qui sont en manque de gnasse. Comme il fait froid en ligne, elles vont chercher les gars dans les parties là. Et ce mec, c'est elle qui prépare pour nourrir. Et maintenant, arrivé là-bas, elle commence à sortir. Celle qu'on appelle ces coach là, elle est sortie avec un gars, une femme mariée qui trompe son mari, criant sur elle, ou, 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 le manzout. Toutes ces femmes qui parlent, qu'elles supportent la République, la République là, ce sont les femmes qui, elles restent comme ça, la gnasse. Elles cherchent un gars qui va venir l'antoubib. Elles est partie chercher un gars, et quand? Le gars a fini de gnasse avec elle. Ils publient ces choses partout. Ils ont gnasse sur WhatsApp. Ils ont les vidéos de gnasse. Elle a trompé son mari. Et elle venez ici nous parler de quoi, patriote, non? C'est l'image du Cameroun là-bas. Elle est sortie avec un gars, le gars là l'a traité. Le gars l'a traité comme un pion. Il manque ces mots, euh, besoins là. Elle, sa part n'est pas encore. Elle, elle fait ce parc dans son coin. Elle n'est jamais sortie qu'à aller marcher. Mais, coach là, elle est sortie avec un gars et quand? Qu'elle voulait dire que le gars est quand? Maman. Le gars est sorti avec elle, les gens. La gnasse joue jusqu'à. Le gars, on ne sait pas son nom. Il est aussi patriote. Je vous dis qu'elle est. Dans le parti de politique, la gnasse qui circule là-bas dedans, elle n'a pas de nom. Coach l'est sortie avec un gars et quand? Elle dit en Suisse, non? Elle est sortie dans leur histoire de réunion des patriotes. Chacun cherche à être leader. Elle est sortie avec un gars et quand? Il a traité que Hoa. La gnasse sur WhatsApp, il a les captures d'écran. Comment elle pleut son banc? Son banc zout. Tout est sorti. Le gars a balancé. Elle pleut là-bas en Suisse. J'ai son congo. C'est pour ça le feu. Ils ont gnasse le gars. La gnasse. Le gars. Un gars et quand la gnasse est filmée. Maman, elle a payé le banc zout. Je dis que. Il dit ce que courait le camion ou le Camerou. C'est faux. Chacun cherche que ça part. Un gars et quand la traité. Il balancé ses captures d'écran partout. La gnasse à distance. Qu'il aimait. Coche, comment on croit que c'est une grande dame? Il n'y a pas les grandes dames dans ça. Toutes sont pareilles. Un manque du sexe. À la recherche de la reconnaissance qu'un homme va le dire qu'elles sont belles. Oui. Vous avez compris? Voilà le travail. Le Camerou a besoin de ça. Il faut les entendre parler. C'est tout seul la coche là. Il faut l'entendre parler. Comment elle parle au gros français? Comment elle nous montrait souvent? Demandez-lui qu'elles sont. Le gars là qui la gnasse a envoyé à son mari. Là où elle est là, ça brûle chez elle. C'est grave. Dites-lui qu'elle se filme encore là où elle se fait. Elle montre la salle de sport. Dites-lui de montrer. On voit. Demandez à un coach qu'elle est. Elle montre là où elle habitait d'abord. Elle faisait le cas. Elle filme. Elle montre. On voit. Le gars là gnasse appelait son mari pour dire qu'elle est. Elle va faire des femmes à la recherche de la ntumbim. Elle va raconter les secrets du couple au chaud. Raconter jusqu'à ce que le gars a eu le mot de son mari. Envoyer les captures d'écran. Envoyer tout. Envoyer tout. Appeler le mari pour dire que c'est moi qui la gnasse propre. Envoyer les conversations. C'est son coach là où elle pleut jusqu'à demain. Elle pleut là-bas. Elle pleut. Elle pleut. Elle pleut. Elle pleut. Elle pleut. Elle pleut. La politique est finie. Le cas où elle est tout là. Et on est ensemble. Quand tu tournes de l'autre côté blé goudé. Tu vois. On dit que. Les gens de blé goudé. Quand on dit qu'il est senti. Il est sorti. Il est sorti. Il est senti là. Je ne peux même pas croire. Parce que lui. Il est sorti avec tout. Il ne peut pas croire. Une autre personne. Mais lui là. Je doute. C'est le montage. Donc. C'est ça en fait. C'était pour vous dire. Les histoires là. Que les gens. Organisent. Les trucs. Pour dire qu'ils vont soutenir. Ils vont supporter le Camon. On supporte le Camon dans une action. Pour dire que tu supportes le Camon. Sois un bon ingénieur. Sois un travailleur. Tu travailles. Tu peux au Camon. Tu montes tes compétences. Tu es là dans 10 minutes. Ok. Ça marche. D'accord. Je t'attends. Dès que tu en marches. Je vais me changer. Je vais mettre un truc comme à Brunling. Ou c'est Brooklyn. Donc pour monter qu'on est patriote. Qu'on nomme son pays. Venez acquis des connaissances. Et rentre au Camon. Réaliser ça. Vous comprenez. Une patriote. C'est ce qui travaille pour son pays. Qui vend l'image. La bonne image du pays. Être patriot. On ne veut pas que tu viennes insulter une tribu en fait. Tu viens-tu que les Bami-le-Ké. Ce n'est pas une france que le gouvernement va t'aimer. Vous mentez. Le gouvernement n'accepte pas ça. C'est les conneries. Dis donc. C'est les conneries. Hein. Parce que tu es patriote. Tu vas venir insulter les Bami-le-Ké. Tu vas venir insulter les Bétis. Tu vas venir. Tu crois qu'on va t'aimer. Non. Être patriote, c'est les nous. Je suis une vraie patriote. Je suis une vraie patriote. Parce que même. Je me suis battue. J'ai soutenu mon pays. À la Cannes. J'étais au Cameroun. Les gens appréciaient. Je n'ai pas regardé si j'étais au Shabbat. Ou bien. Ou ces premières classes. Comment on s'appelle là. Ou ces vieilles pires. Mais j'ai soutenu le Cameroun. J'ai vendu l'image de mon pays. J'ai montré que le Cameroun est un pays. Un bon pays. J'ai été jusqu'à la dernière énergie. J'ai été dans les stades. J'ai souffert du soleil. J'ai souffert de la chaleur. Mais je vous ai montré que le Cameroun est un beau pays. C'est ce que je vous ai montré. C'est ça et tout. Je vous ai montré le bon côté du Cameroun. J'étais assise chez moi. Chez mes parents. Bien sûr. Au fait par moi. Je buvais mon vin. Je filmais. Quand je me levais le matin. Quand je me levais le matin. Quand je me levais un peu énervé les jaloux. Je commençais à arroser les fleurs. Je me lève assise. Est-ce que quand je ne dors pas. Vous ne dormez pas. Quand je suis debout. Vous êtes debout. Parce que même si tu ne veux même pas me regarder. Bien que tu sais que Flo de l'air en direct. Tu seras curieuse. Même si tu ne l'aimes pas. Ceux qui sont connectés. Il ne sont pas forcément les gens qui m'aiment. D'autres sont connectés par hasard. Ils passaient. Ils ont vu ce esprit d'actualité. Ils se sont arrêtés. J'ai vendu l'image du Cameroun. J'ai soutenu mon pays. On ne m'aime pas donner un sentier. On ne m'aime pas remercier. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que je fais ça parce que j'attends que je... Parce que je suis fière d'être Camerounaise. Je suis fière d'être Camerounaise. Je n'ai pas fait parce que j'attendais qu'on me donne. Si on me donne... Je mange à ma faim. Et si je n'ai pas mes fans me donnent. C'était une fierté pour moi de faire découvrir au Cameroun. À d'autres personnes. J'ai ramené une Guadeloupéenne. Elle a beaucoup aimé le Cameroun. Les gens appelaient au Cameroun pour raconter qu'il faut qu'on m'arrête. Parce que je suis venu faire... Comment vous dites là ? Que je suis venu au Cameroun avec une femme. Qu'il faut qu'on m'arrête. Parce que je suis venu avec une femme au Cameroun. Je suis venu où c'est l'homosexuel. Elle était après quoi ? Commençait à mal parler mon nom. Est-ce que vous m'avez vu que je vous ai géré ? J'ai fini ce que j'avais fait sur rentrée. C'est comme ça qu'on vend son pays. Vous parlez que vous êtes... Oh, je suis parti. Vous avez envoyé qui ? Pendant la Cannes. Toi qui es parti, tu es parti avec combien de personnes au Cameroun ? Tu as vendu ton image. Parce que pour convaincre un étranger d'aller dans son pays, il faut bien vendre ce pays. Moi, j'ai vendu mon pays. J'ai amené les gens. Vous qui dites que vous êtes patriote des noyaux. Patriote des mbracatas. Vous êtes parti avec qui ? Vous êtes resté sur Facebook ? On n'arrange pas son pays à rester derrière les réseaux sociaux. Je suis désolée. Vous êtes combien que vous avez payé le billet pour aller ? Les vrais Camerounais sont allés à la Cannes. Ils ont payé leur billet. Ils sont partis à la Cannes. Même si c'était pour aller s'assoir dans les bars. Parce que l'entour, ça n'était pas facile. Mais ces Camerounais sont partis d'ici pour aller au Cameroun. C'est ça qu'on appelle patriote. C'est aimer son pays. D'accord ? Ce n'est pas s'assoir derrière les réseaux sociaux pour parler, inventer, compléter de ces gens. Aujourd'hui, le Cameroun connaît la vérité. Que Flore Delis, c'est l'enfant du pays. Flore Delis, c'est une femme qui représente valablement le Cameroun. C'est une vraie blogueuse. Qui représente son pays. Le reste que vous dites là, on a compris que c'est la jalousie. Tout le monde entier a compris que Vous salissez Flore, on ne salit pas ce qui est propre. On a compris que le reste, c'est la jalousie. T'es-tu, mais va au Cameroun, on voit. Il n'y a pas pour Cameroun, pourquoi ? Le Cameroun a changé, ce n'est plus comme ça. Le Cameroun a changé. Si vous avez envie d'aller au Cameroun, Il n'y a pas pour Cameroun, mais va au Cameroun.